Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc c'est une vidéo qui va être très rapide en fait c'est juste pour pousser un petit peu plus ce qu'on a vu dans les trois précédentes en fait tout simplement donc on a vu la création du compte comment lire une fiche de cache et le log de sa première cache mais maintenant je vais vous filer deux petites astuces en fait qui peuvent vous aider qui m'aident par exemple moi tous les jours ou n'importe quel geocacheur et je vais vous donner cette astuce en fait qui est très simple quand vous allez sur votre cache donc là on va aller sur la dernière qu'on a loguée vous allez sur la fiche par exemple et si malgré l'indice etc vous ne trouvez pas la cache vous avez, je pousse un petit peu ça en haut un onglet qui s'appelle activité en fait l'onglet activité reprend ni plus ni moins que les derniers logs faits sur la cache donc si je clique sur l'onglet activité vous voyez j'ai tout ce que disent les précédents logs donc on retrouve mon log là ici monsieur bateau etc etc donc aujourd'hui en fait si des fois vous ne trouvez pas une cache certains logs peuvent dire par exemple bah tiens cette cache était quand même pas très bien centrée par rapport au waypoint par exemple elle était à 2 mètres de son waypoint ou certains vous disent des petits indices du genre tiens il y avait une petite barrière qui m'aiderait à grimper etc vous voyez ça peut vous aider ça peut être pratique autre petite chose que je n'ai pas montré donc j'avais montré la carte comme ceci et vous avez dit bah après vous faites votre petit chemin etc mais ici là juste sur la droite vous avez un petit onglet qui vous permet de choisir la carte que vous voulez utiliser il y a une carte qui s'appelle la carte sentier qui est réservée aux membres premium mais sincèrement avec toutes les autres cartes en fait qu'il y a en dessous celle de google map pardon vous avez vraiment de quoi faire on peut par exemple choisir la carte satellite et là vous passez sur une vue satellitaire des fois ça peut pas mal vous aider vous voyez on revient vraiment sur l'endroit que je vous ai présenté ou je vous ai présenté la première cache loguée donc voilà ça c'est vraiment deux petites choses qui sont assez rapides à prendre en main et en plus qui peuvent vraiment vous aider je vous dis à très vite la prochaine vidéo sera le log du TB voilà donc on verra comment loguer un TB dans une cache et le déposer un peu plus loin etc etc à très vite et joie amitié à tous ciao ciao